Une fois que c'est lancé, dans la mesure où il y a de la fertilité, dans la mesure où il y a de la structure, dans la mesure où la vie se met en place, dans la mesure où on se rend compte qu'il n'y a pas de zone bleue, pas de ceci, pas de cela, pour que ça pousse, un sol il faut qu'il soit travaillé. On ne peut pas faire pousser une plante sur un sol dur. Il faut que ça soit aérobique. Donc, soit fragmentation, soit aggradation. La voie que j'ai proposée, c'est dans un premier temps, fragmentation, suivi d'une aggradation. Si la gradation est réussie, et on l'espère, on n'a plus besoin de fragmenter. Donc, on bascule sur un itinéraire où on ne revient plus à des apports massifs de 100 tonnes, je ne sais pas trop quoi, mais des apports d'entretien qu'on a évalués. Ces chiffres-là, ils se disent beaucoup en AC et compagnie, c'est des 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an qu'il faut apporter pour maintenir le taux du mus. Alors, il y a des chiffres qui se disent, ça c'est encore autre chose, c'est Lucien Segui qui dit ça, la production du mus se fait en climat tempéré quand on apporte au-delà de 7 tonnes de matière sèche par hectare et par an. En dessous, en fait, on a tendance à tout minéraliser et à ne pas produire du mus. C'est des chiffres comme ça, un peu coûté au couteau, je suppose, c'est juste pour donner un indicatif. Une tomate, en fin de culture, elle ne laisse pas une tonne de matière sèche par hectare et par an. Donc, les résidus de culture produits par le maraîchage ne vont pas suffire à maintenir le taux du mus et à l'augmenter. On sera obligatoirement dans des modèles érosifs qui nécessiteront de plus en plus des intrants d'engrais organiques ou d'engrais minéraux. Par contre, quand on commence à passer les 7 tonnes et le surcroît qu'on a 20 tonnes, on commence à remonter le taux du mus des sols et à créer un espace résilient, un espace capitalisé, en fait, dans lequel du capital s'installe à l'intérieur du sol et sur lequel on va pouvoir tirer nos ressources avec tous les bénéfices de ce capital qui, en fait, génèrent de la valeur parce qu'il produit des richesses qui sont les vers de terre, les micro-organismes et tout le reste. 20 tonnes de matière sèche chez moi, j'ai des mesures. Je produis entre 9 et 11 tonnes de matière sèche à l'hectare et par an en engrais vert. Il me reste entre 9 et 11 tonnes de matière organique apportée par an. Un rond de valeur de foin 250 kg du 130. Un rond de valeur de foin 200 kg de matière sèche à peu près. On compte. Donc après, tu fais ton calcul à l'hectare. Combien d'aurons de valeur de foin pour apporter 10 tonnes ? Si les mecs en grande culture tournaient avec des intrants de 100 tonnes, hectares, ils te pilleraient les forêts, ils pilleraient tout. Mais nous, les maraîchers, la surface maraîchère en France de la SAU totale, ça ne représente rien. Mais si mon modèle, à moi, tu le retransposes en Espagne, et si tu descends un peu plus au sud, au Maroc, au Sahel et compagnie, laisse tomber. Les mecs, ils ne s'en sortent pas. Donc si ce modèle-là, il est vraiment le seul modèle possible pour créer du sol vivant, on est mal. Donc, je pense que pour moi, le grand outil de la maîtrise de l'augmentation de production de matière organique, c'est la photosynthèse sur place. Et pour ça, il faut des sols qui soient dans des états de fermentation optimales, qui libèrent les nutriments nécessaires, les forces nécessaires, pour produire la matière organique sur place en quantité importante et favoriser les turnover. Et du coup, on aura besoin de moins d'apport à l'hectare, et peut-être même qu'avec un engrais vert de 10 tonnes, ça suffira pour maintenir la fertilité, parce que je maîtriserai super bien mes fermentations. La pensée que j'ai aujourd'hui, depuis quelques mois, quelques semaines, tu vois, depuis quelques temps, qui commence à émerger, c'est qu'en fait, il faut que je sois vachement plus performant sur les conditions de milieu pour favoriser la fermentation. Et c'est pour ça que je n'arrête pas, depuis ce matin, de faire l'éloge de l'animal. L'animal, je pense que c'est l'outil qui peut nous permettre de sortir de l'ornière des intrants massifs. Alors ici, on a un maïs haricot, sur canne, donc on s'imagine, l'itinéraire, maintenant, le sol va bien. Donc, je l'enlève, je balance tout sur le sol, là, il y a le reste de la matière organique de l'hiver précédent, de l'engrais vert. Voilà. Là, c'est mon dépôt de litière. Ça ne fait pas beaucoup, ça, en matière organique sèche, même, ça, en quelques semaines, on revoit à nouveau le sol. On ne peut pas imaginer nourrir son sol avec ça, quoi. Je sème un engrais vert à la volée. Donc, l'engrais vert, c'est 80% de légumineuses, 20% de céréales. Donc, les légumineuses, ça va être févorole, veste, poids fourragé. Et les céréales, c'est un mélange de vieilles variétés, donc il y a de la touzelle, du rouge de bordeaux. C'est des blés à paille haute et en racinement profond qui ont une qualité de mycorhizé encore très, très, très probante. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait ça, ah, voilà. La graine, tu la laisses en surface ? Là, je la laissais en surface, parce qu'en fait, j'avais peu de matière organique qui restait de reliquats de culture, parce qu'il n'y avait eu que l'engrais vert, je n'avais pas paillé avant de mettre la bâche. Donc, du coup, on voyait le sol, donc j'ai laissé la graine en surface. Si j'avais eu plus de matière organique, en fait, j'aurais fait en sorte de gratter avec un râteau pour faire passer la graine sous le paillis, le reliquat de paillis, pour être en contact avec une zone organominérale. La zone strictement végétale, en fait, la litière n'est pas propice à la germination des plantes. Il y a des phénomènes allopathiques qui font que ça n'a pas marché. Par contre, la zone organominérale, forcément, c'est ce que je veux, elle est propice à la germination. Là, je n'ai pas eu besoin, mais j'aurais pu. Je déroule en ronde à l'heure de foin, que je délite vraiment d'une manière, que ça ne fasse pas des gros blocs, que ça soit bien délité dessus. Je ne fais pas que déroule l'engrais vert et je me casse, sinon ça ne passera pas au travers. Ma graine doit passer au travers. Si je fais ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour la gestion de l'azote. L'azote, en fait, comme on l'a vu, elle minéralise à des températures particulières. Quand il fait froid et quand c'est sec, elle ne minéralise pas. Du coup, il y a deux pics de minéralisation dans un milieu naturel. C'est le printemps, plutôt chaud, parce que c'est chaud et humide, et l'automne, parce que c'est chaud et humide. L'été, ça ne minéralise pas. Si on n'arrose pas, l'espace est sec, et du coup, il manque un facteur, ça ne minéralise pas. Moi, je suis en automne. Reliquat de culture, précédent tonnage de matière organique, donc minéralisation secondaire importante. J'ai beaucoup d'humus dans mon sol, ça va minéraliser, plus les recats de culture. Je vais avoir des décharges de minéraux importantes. L'inconvénient, c'est que l'engrais vert que je viens de poser, en fait, il consomme peu de minéraux. Il est tout jeune, c'est un tout petit bébé, il lui faut très peu pour arriver à grandir. Donc, je balance une litière par-dessus. La litière va avoir la vertu de protéger le sol. Et ensuite, l'autre qualité qu'elle a, c'est qu'elle va demander de l'énergie pour pouvoir se décomposer. La vie va s'installer dessus les champignons. Et du coup, ils vont me saisir. Mes nutriments qui ont tendance à se libérer vont se caler dans la litière. Autre intérêt, c'est que cette litière que je mets là, dans 6 mois, quand je vais mettre mes cultures, 6 ou 9 mois, elle aura commencé à se dégrader. Donc, elle aura mis en place des humines microbiennes, des cadavres de microbes qui m'ont mis dans le sol, qui au printemps, à température basse, vont avoir tendance à se minéraliser plus facilement que mon foin, qu'il faut qu'il consomme de l'énergie. Et en plus, très peu de minéralisation primaire sur du foin, et quasiment pas de minéralisation secondaire, toute la minéralisation secondaire va basculer des humus pour la litière qui doit se dégrader. Vous imaginez au printemps, quoi. Alors que là, il y aura eu un pré-compostage pendant l'hiver. J'espère. Du coup, image suivante. Et du coup, là, on voit, c'était, ça, ça devait être, je ne sais pas moi, en décembre. Donc, j'ai mon engrais vert qui passe au travers. Ce n'est pas le même endroit, mais c'est parce que pour faire les photos, j'avais choisi des endroits différents. Enfin, j'avais choisi là où ça avait poussé, quoi. On voit l'engrais vert qui passe au travers du pays. Tranquilos pépères. L'intérêt du pays, c'est qu'en plus, il y a peu d'adventistes qui sortent. C'est quasiment 100% de l'engrais vert. Donc, le temps avance. J'attends. On se retrouve avec ça. C'est encore un autre endroit, parce que c'est une endroits. C'est au printemps. Donc, j'arrive au printemps. Mon engrais vert, il est à peu près à cette hauteur-là. Il m'arrive là. Le stade optimal de destruction de l'engrais vert, c'est la floraison. Alors, pourquoi la floraison ? Il y a deux raisons pour la floraison. C'est la première raison, les nutriments, c'est là où ils sont le mieux répartis sur la plante. Et c'est le maximum de production de biomasse de la plante, la floraison. En tous les cas, floraison des céréales. Pas des légumineuses qui continuent à... Ah, truc. Dans mon métel, le repère, c'est la céréale que je prends en floraison. Pas la veste, le pois qui va avoir fleuri avant. La floraison de la graminée, c'est les petites étamines qui sortent des graines. Les petites étamines qui sortent des graines. Et du coup... Quand j'arrive au stade floraison, donc ce n'est pas tout à fait ce stade-là, ça devrait être un peu plus tard, quoi. Il y en a très peu qui commencent à fleurir. Du coup, je suis plus ou moins outillé pour coucher mon engrais vert. Mon engrais vert, il va falloir que je le couche, cet engrais vert, à cette hauteur. Ah oui, je n'ai pas donné la deuxième raison. La deuxième raison, c'est qu'au moment de la floraison, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans la physiologie de la plante, c'est qu'elle ne rentre plus dans les forces de croissance, dans les forces de maturation. Donc, elle coupe ce qu'on appelle le plateau de talage, et elle a tendance à faire migrer tous les sucres et tous les nutriments vers le jeune, la jeune ovule fécondée qui est en train de se transformer en graines. Si je détruisais plus tôt, en fait, j'aurais du mal à la détruire. Alors que là, ça va être relativement simple de la détruire. Relativement. Si elle n'est pas infectée, infestée, de rumex, de chiens dents, je parle, l'engrais vert seul. Pas l'engrais vert avec toutes les compagnes qu'on n'aurait pas réussi à se débarrasser. Pof. Ah oui, la planche. C'est quoi la planche, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Du coup, vous avez vu cette planche, c'est un truc super simple. C'est une planche avec deux trous et une ficelle. Ce n'est pas pour faire une balançoire, c'est pour coucher l'engrais vert. Donc là, on tient avec la main, avec le pied, on pose le pied, et on couche comme ça, on avance et on couche comme ça. C'est tout. Parce que si tu fauches, en fait, tu réinduis un phénomène de croissance. Il n'y a plus de flux qui part vers la graine. Et du coup, la plante, elle se dit, merde, en fait, je n'ai pas fleuri. Tu vois, elle est un peu d'amnésique. Et tac, elle vit au jour le jour. Et hop, elle se remet à fleurir. Elle repart à fleurir. Alors là, elle va fleurir moins, elle repart à fleurir. Et toi, tu ne vas pas réussir à te lever en galère. Du coup, tu couches. Si tu couches, je peux te dire que c'est beaucoup plus rapide qu'à la fois. Beaucoup moins pénible, beaucoup moins cher qu'Orotavator. Enfin, je peux te dire, tu as tout intérêt à coucher. Ça, c'est super rapide. L'autre manière de les coucher, et ça, c'est la meilleure des manières. Celle-là, ça, c'est la meilleure. Ça, c'est le top du couchage de la graminée. J'entends bien. Et du coup, c'est la brebis. Enfin, la brebis. L'animal ruminant. Pas le cochon. Le cochon, il va trop foutre le bordel. Le cochon, on peut l'utiliser pour défoncer. La vache. La vache, la brebis, la chèvre. Je me disais tout comme ça, les brebis, je vous ai filé une super herbe. Elle est haute. En fait, elle n'aime pas. Elles aiment les herbes basses. Du coup, elle passe toute la journée, elle passe à courir dans le truc, à chercher d'espérément, une herbe basses. Et elle bouffe à peine un peu l'eau. Et du coup, en fait, ce n'est pas très cool pour elle. Mais bon, elle te couche tout. Mais vraiment tout. Cette parcelle, c'est une parcelle que je suis en train de reprendre. Elle était gabée de rumex. On les voit, là, les rumex. Elles ont tout couché, sauf les rumex. C'était prodigieux. Oui, avec toi, peut-être que c'est évident pour toi, mais pour moi, c'était prodigieux. Toutes les plantes couchées autour, sauf la tige de rumex, mais même pas une petite gramine à côté, toutes, une journée. Alors, les chargements à l'hectare pour ce type de pâturage qu'on appelle le mob ou la signe ou le pâturage mobile en élevage, c'est environ 700 brebis à l'hectare. C'est pas mal. Donc là, j'ai 130 brebis sur 2000 mètres carrés. Rester groupir. L'idée, c'est de rester groupir. Il faut qu'elles couchent, elles piétinent, elles bavent, elles chient, elles pissent. Une journée, une journée, une journée, pas plus. Une journée, deux jours, peut-être tu peux, mais pas plus, parce qu'après, tu rentres dans les processus de surpâturage, de surpiétinement, alors que moi, ce que je veux, c'est coucher et ensemencer de leurs germes. Donc, qu'elles me ramènent de l'azote en pissant un chiant, qu'elles bavent avec des amylases pour que ça dégrade la matière organique. Et puis que surtout, elles me balancent à fond des ferments. Elles inondent. C'est ce que tu fais dans le lait quand tu dois mettre des ferments. Elles en balancent partout, partout, partout. Et en fait, elles continuent, elles continuent. Tu vois, là, elles ont foutu le bordel. Le remix, il a quand même pris cher. On le voit, là, le remix, deux, trois petites feuilles. Mais bon, elles ont couché tout le terrain, une fois qu'elles ont couché. Voilà. Là, on va continuer, mais c'est l'autre méthode. C'est-à-dire, là, éventuellement, on couche avec le tracteur. Donc, le tracteur, on peut avoir ce qu'on appelle le rouleau faca. Vous avez entendu parler, cette espèce de rouleau qui casse un peu la plante et qui évite de revivre. Là, en l'occurrence, c'était le gyrobroyeur posé sur le sol et forcément, pas la lame à activer, quoi. Et donc, ça couche. Ça couche. Parce que moi, en fait, je vais finir de tuer mon engrais vert avec mon apport des 10 tonnes, en fait. J'en apportais 5 tonnes à l'automne et j'en remporte 5 tonnes là. Et du coup, je rebalance à nouveau du foin par-dessus sur mon truc. Moi, j'aurais pu le faire derrière les brebis, pareil. Ou derrière la planche. Je remets ça. Ce qui fait qu'en fait, ma plante, elle est au stade maturation. C'est une céréale. Elle s'est élancée avec la silice. Elle est allée très, très haut pour chercher la lumière. Et du coup, elle est très déséquilibrée, quoi. Et du coup, je l'ai collée, la gueule, collée contre le sol, comme ça. Je lui mets un peu de masse dessus. Elle ne peut pas relever. Elle n'arrive pas à repasser. À l'exception de l'avoine. L'avoine réussit à repasser. Mais les blés, ils ne repassent pas. Les vestes, les févoroles, elles repassent. Mais elles crèvent de suite, quoi. Et du coup, je tue avec ça. Avec le foin par-dessus. Et après... Ah oui, c'était pour montrer sous serre, pareil. J'avais couché les mauvaises herbes derrière une carotte. Et du coup, j'ai couvert avec du foin par-dessus, sous serre. Donc là, on est au mois d'août. C'était la gestion sous serre. Et après, on voit les courgettes qui poussent. Et je ne les ai pas désherbées jusqu'à la récolte. Et du coup, le foin, c'est quel point ? Alors, pas ces planches-là, les planches d'avant. Le foin, c'était... On est chez moi, on est tard. On est faimé. Femmé, mimé. La floraison, c'est chez moi, c'est tard. C'est la floraison qui détermine le stade de destruction. Mais du coup, sur cette terre-là, tu ne fais rien. De suite, je plante. Il est temps. Ah oui, oui, directos. Directos, ça y est, ma préparation de sol, elle est finie. Il n'y a pas besoin d'attendre. Préparation de sol, c'est... Ce milieu d'engrais vert, foin. L'hiver, ça travaille, ça pousse. Le printemps, je couche avec un des trois moyens. L'idéal, c'est l'animal. Je remets du foin par-dessus et je plante. Si ma minéralité est trop basse, je balance et que j'ai des plantes à forte exigence de nutriments, type les tomates, les aubergines, je balance un engrais organique pour apporter des minéraux. Ça, c'est à moi de mesurer en fonction de la fertilité du lieu que j'ai. Un endroit très froid, comme chez moi, à la plantation, je balance un coup d'engrais starter au pied de la motte. Parce que j'ai des fortes immobilisations de nutriments à ce stade-là. C'est-à-dire que l'énergie du sol va basculer pour la destruction de la litière, sans compter qu'en plus, l'engrais vert, il m'a tout sucé, il a tout dans sa chair. Du coup, je vais travailler que sur la minéralisation secondaire, qui n'arrive pas encore à s'amorcer parce que le sol est froid. Et en plus, tous les nutriments qu'il y a dans la solution basculent dans la litière ou on bascule dans l'engrais vert. Donc, je risque d'avoir des fins très fortes. Pour compenser ça, je vais utiliser un engrais starter à la plantation et je vais balancer un truc qui est riche en azote et en phosphate pour favoriser la pousse de la plante, mais pas des grosses unités à l'hectare. Pas mal d'unités à l'endroit où je mets, mais ramener à l'hectare, ça fait que dalle. Ce qui va permettre à la plante de s'enraciner tranquillement dans un milieu très fertile. L'année va continuer à passer et les minéralisations secondaires vont se mettre en route et je vais me retrouver à voir les nutriments qui arrivent pour nourrir ma plante. Parce que dans des profils de sol comme ça, très pourvus en matière organique depuis longtemps, avec quand même des fermentations que j'espère que j'ai réussi à entretenir, quand la minéralisation secondaire se met en route, il y a une décharge de nutriments. Les unités d'azote, ils y sont dans la potasse, il n'y a pas besoin de les chercher. C'est juste au début pour caler mon outil. Et en plus, parce que chez moi, je suis très froid au printemps, j'ai des conditions pédologiques particulières. C'est ça, il faut être vigilant. Parce que si je perds une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois de croissance au mois de juin sur un chou, et que j'ai un automne comme chez moi qui arrive très tôt, j'ai très peu de temps de croissance. Et du coup, je vais avoir des choux comme ça, ou des choux qui n'arrivent pas à paumer. Surtout le chou qui ne microrise pas, qui a besoin de beaucoup de nutriments. Mais tout ça, ça fait partie des itinéraires à mettre en place sur les apports à gérer. Donc là, j'ai fait des mesures pour montrer l'importance de faire en sorte d'amener son engrais vert à maturité. Souvent, on est impatient, on veut détruire l'engrais vert parce que ça presse de mettre une culture en place. Donc il faut anticiper que son engrais vert, il colle dans le calendrier de culture pour l'amener jusqu'à la floraison. Et la raison de ça, c'est que vous avez un trèfle incarnat là, et il y a différents prélèvements. Il y en a un qui a été fait le 3 avril, l'autre le 17 et l'autre le 2 mai. Donc il y a à peu près un mois de décalage entre le premier prélèvement et le dernier. Ça, c'est une méthode, c'est la méthode de Merci. C'est un truc fait par l'INRA qu'on a sur internet. Donc vous prenez une surface d'un engrais vert, peu importe, un mètre carin, un mètre carré. Vous le sortez, il ne faut pas que ce soit desséché, mais il ne faut pas que ce soit trempé. Chaque plante, vous les dissocier, vous les peser, et vous les mettez à l'interne logiciel qui s'appelle Merci. En fonction de la date de semis, la date de récolte, il va vous sortir la quantité de matière sèche produite à l'hectare. L'azote piégé, l'azote disponible, la potasse disponible, le potassium disponible. C'est super facile à faire, ça, quand on a l'outil. Et du coup, le 3 avril, on n'a qu'une tonne 6 de matière sèche produite à l'hectare, en trèfle incarnat. On a 2 tonnes 100 d'adventis en matière sèche, donc il y a quand même fort besoin d'adventis. Ce qui nous fait un total de 3 tonnes 7, et en azote piégé, on a 125 unités, 50 unités d'azote disponible, 10 de phosphore disponible, et 120 de potassium. Si je bascule un mois après, on va faire abstraction de l'intermédiaire, j'ai 9 tonnes 7 de trèfle incarnat à un mois qui a été produit. Donc on passe d'une tonne 6 à 9 tonnes 7, ça fait beaucoup, je ne sais pas combien, mais ça fait 8 tonnes. 8 tonnes de matière sèche qui a été produite en un mois, alors que ma culture a été mise début octobre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 8 mois. Le dernier mois, j'ai produit 8 tonnes. Ça serait con de le détruire en un mois, ces petits joueurs. C'est un moment donné, je suis presque prêt à gagner, j'arrête de tirer sur la machine à sous. C'est un peu le plan, c'est un peu con. Et du coup, ce qu'on remarque aussi dans ces chiffres, c'est qu'il ne me reste plus que 0,4 tonnes de matière sèche en adventice. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, mon engrais vert a eu un effet désherbant. Au début, c'était la Véronique, elle était super contente, la Véronique, elle est toute seule, l'engrais vert tout petit, mais c'est une plante rasante. Et tac, dès que l'engrais vert est monté, concurrence en lumière, effet désherbant de l'engrais vert, l'adventice meurt, elle dessèche sur le sol, on ne la voit plus, le peu qui reste, ça me fait très peu. Donc je nettoie mon sol en même temps. Je me retrouve avec 115 unités d'azote disponibles, 50 tonnes de phosphore, 405 unités de potassium. Tout ça pour 0,02 tonnes de semences à l'hectare, soit 20 kilos de semences à l'hectare. Donc j'ai posé 20 kilos de matière et j'en ai récupéré 10 tonnes. Donc ça vaut le coup quand même. Et je n'ai rien branlé. J'ai fait juste que le balancer sur le sol et après, j'ai rien fait, la vie a fait tout le reste. Le soleil, la chaleur et tout le reste. Et je récupère à bon coup, 115 unités d'azote, 405 unités de potasse. J'ai fait des carottes là derrière. On n'a pas, on s'en fout, mais on n'a pas le truc des exportations. Si on prenait le table des exportations, on verrait qu'en fait, je suis largement pourvu en besoin pour faire des bons rendements en carottes. Rendement de carottes sorti sur cette parcelle, c'est un coup de cul, ça a été joli. C'est la première fois que je fais un rendement comme ça, mais en tous les cas, je vais le dire parce que ça me met une petite médaille. J'ai fait entre 60 et 70 tonnes, plutôt 70 tonnes de carottes à l'hectare. 50 tonnes en bio, déjà on est dans des bons rendements. Et j'ai eu des petits coins, je suis arrivé à 90 tonnes. Après, j'ai fait des moyennes à 90 tonnes, c'est des rendements excellents en conventionnel. J'ai une terre à carottes. Ce qui veut dire que ma plante a pu être pourvue en nutriments d'une manière conséquente parce qu'en fait, mon engrais vert a mis à la disposition de la plante le nutriment nécessaire en apportant ce dynamisme au sol fermentaire qui va permettre toutes ces minéralisations complexes qui dépassent l'entendement, mais qui sont nécessaires à produire une plante. Donc ça, ce tableau, il est important à retenir. Un engrais vert, ne soyez pas impatients, ne le détruisez pas jeunes. Sans compter que si je détruis jeunes, je produis de la matière organique fermenticible riche en protéines et riche en sucre qui va favoriser la minéralisation secondaire des humus. un engrais vert jeune tend à créer la minéralisation secondaire. Donc je décapitalise en humus. Ça peut être très intéressant sur des modèles où j'ai des matières organiques archaïques, comme chez toi, où là, l'engrais vert jeune, riche en légumineuses, va permettre d'amorcer un feu microbien qui va déverrouiller ces matières organiques archaïques, mais sur un système comme le mien où, je l'espère, j'en ai pas trop, j'ai pas intérêt à détruire jeunes. Par contre, il faut que j'entretienne mon capital et que je le renforce et que je l'enrichisse. Du coup, j'attends plus l'effet désherbant de la litière. La litière refait une épaisseur sur le sol qui protège le sol, qui refait, qui protège... Non, parce que j'ai 2500 m² de serre et que je fais de la culture dérobée intercalaire sous les trucs. Donc, je fais 50 livraisons par an de Anamap. Tous les ans, je livre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je m'arrête jamais. Donc ça, c'est par rapport, pour avoir une vision un peu de la qualité des intrants que l'on peut faire en amendement. Donc, on voit les urines, les viandes, on est plus sur des engrais parce qu'on a des cessurènes de 1. Et quand on remonte, le cessurène augmente et donc le compost, il a un cessurène de 10, donc il va basculer sur des minéralisations secondaires assez rapidement. Par contre, les failles d'arbres, les déchets verts, le foin, la paille vont consommer un peu de l'azote, mais ils vont restituer. Mais dès qu'on commence à arriver sur ça, il ne faut pas. Là, il ne faut pas parce que là, on va se plomber tout l'azote du sol pour faire redescendre le cessurène à 10. Donc, quand on est à 500, le bois de tronc, ça va consommer énormément d'azote pour revenir à 10. qui est l'humus nécessaire, stable pour faire du légume.